Moi, ce que je propose, c'est d'abord de faire une pause, trois mois, où on met essentiellement les distributeurs face à leurs responsabilités. On essaye de voir comment ils peuvent davantage répercuter la baisse quand elle existe et pas le faire aussi mécaniquement la hausse quand elle apparaît. Bon, et puis ensuite, une fois qu'on a fait cette période de blocage, trois mois, eh bien on met en place le mécanisme fiscal dont j'ai parlé, c'est-à-dire de restituer aux consommateurs ce que l'État n'a pas à avoir comme recette supplémentaire. Les deux systèmes ont déjà existé parce que j'entendais le candidat sortant dire qu'on n'a jamais bloqué le prix de l'économie. Oui, il dit que ça n'a aucun sens de bloquer les prix car la France importe son pétrole. Donc on l'a déjà fait, ça s'est fait notamment lors de la première guerre du Golfe. C'était Pierre Bérégovoy qui avait institué le blocage pendant quelques semaines. Et puis sur le blocage, il y a même eu des décisions qui ont été prises outre-mer, encore récemment. Donc nous pouvons le faire. Des textes nous permettent d'ailleurs d'introduire le blocage. Ensuite, sur la TIPP flottante, puisque c'est ce mécanisme-là qui avait déjà été engagé sous le gouvernement de Lionel Jospin, nous pouvons parfaitement le rétablir. Je ne dis pas que ce sera la solution parce que si le prix du pétrole continue d'augmenter, nous aurons de toute manière à avoir des véhicules qui consomment moins. Et d'où, j'y reviens, votre recherche qui mérite d'être encouragée. Sous-titrage ST' 501